... Bonsoir à tous, nous sommes le 24 février 2023. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les fessaillants de l'actualité. ... Les Joubciens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour voter pour leurs futurs représentants à l'Assemblée nationale. Et le cyclone Freddy quitte Madagascar pour le Mozambique, laissant derrière lui au moins 5 victimes. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par les élections législatives. Les Joubciens ont voté aujourd'hui sur tout l'étendue du territoire national et ceux pour élire leurs représentations à l'hémicycle national pour les 5 années à venir. Depuis 6 heures ce matin, les Joubciens se sont attelés pour accomplir leurs devoirs civils et citoyens. C'est dans le calme et la sérénité en ce 24 février, jour de vote, que la population joubcienne s'est apprêtée à confier leur vote à leurs représentants à l'Assemblée nationale pour un nouveau quinquennat. Et justement, les chefs de l'État-Esmail, Omar Ghelia, compagnie de la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes joubciennes, Mme Khadra Mahmoud Haït, se sont acquittés ce vendredi de leurs devoirs civiques de vote dans le cadre de l'élection législative joubcienne organisée aujourd'hui sur tout l'étendue du territoire national. C'est arrivé, le chef de l'État-Esmail Omar Ghelia a été accueilli, comme vous le voyez sur les images, par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, le préfet de Joubouti, les membres de la CENI, ainsi que des observateurs internationaux. Dans une réaction faite, le chef de l'État, après avoir voté, Ismail Omar Ghelia a décrit le vote comme une obligation incombant à tous les citoyens qui remplissent ces conditions. C'est aujourd'hui, donc, dans un jour calme que le chef de l'État se réjouit de la quiétude dans laquelle la campagne électorale s'est déroulée dans notre pays. Je forme le vœu sincère à déclarer le chef de l'État que notre pays poursuit son histoire collective sous le signe de l'unité de la cohésion nationale, de la stabilité et du développement, a affirmé le président Ghelia dans la même déclaration. Une des principales échéances politiques et démocratiques de notre pays, l'élection législative, intervient à Joubouti tous les cinq ans. Elle régit ainsi le principe du scrutin majoritaire qui est adjoint d'une dose proportionnelle de 20 %. 230 295 Jouboutiens et Jouboutiennes sont appelés à participer au scrutin. Ils se sont acquittés de ce devoir civique à travers 586 bureaux de vote repartis dans l'ensemble du pays, dont 331 Jouboutis, la capitale. Jouboutiens et Jouboutiens Et tout juste après avoir voté, nous avons recueilli pour vous les impressions du chef de l'État, Ismaël Ghamergele. Pour plus, démocratie respectée, obligations aussi remplies, n'est-ce pas, pour participer aux élections législatives de 2023. Nous sommes satisfaits de la quiétude d'une campagne qui s'est déroulée dans des parfaites conditions. Dans l'actualité toujours, et concernant ces élections législatives, le premier ministre était délicte de la coalition UMP. Le premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, a comme à l'accoutumée aussi, après avoir glissé son bulletin de vote, dont l'urne a indiqué qu'il s'est acquitté aujourd'hui de son devoir civique de vote dans le cadre du scrutin législatif organisé depuis ce matin dans notre pays. Pour rappel, plusieurs observateurs des institutions et organes internationaux de la Ligue arabe de l'Union africaine de l'IGAD et d'autres observateurs internationaux sont également présents pour le suivi du déroulement de ce scrutin. Je pense aujourd'hui que l'opération de vote va se dérouler aussi bien et dans le calme. Nous espérons bien sûr gagner cette élection. Et la chef de file de l'opposition, présidente de l'IDJ, madame Hilay Esmail Guedi, s'est acquittée de son devoir civique ce matin au bureau de vote numéro 1. Après deux semaines d'intenses campagnes, la présidente de l'IDJ s'est dite confiante. Voici ses propos. Vous savez, le ressenti après deux semaines de campagne s'explique avec la ferveur de la population lors de nos meetings. Donc je ne peux que dire que je suis très confiante à l'issue de ce scrutin, Inch'Allah. Vous savez, lorsqu'on participe à un scrutin, nous espérons tous la victoire. C'est dès le moment où j'ai participé aux élections, c'est que je fais confiance aux valeurs démocratiques de mon pays. Non, ce n'est pas une première, ça ne sera pas non plus la dernière. Et voilà, nous sommes un parti qui croit aux valeurs démocratiques de notre pays. Et elle est belle, la démocratie. Toujours dans le cadre des élections législatives, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, accompagné du préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Bileh, s'est rendu au centre de vote de Fukuzawa. Arrivé sur les lieux, il a été accueilli par le préfet du cinquième arrondissement, M. Daoud. Lors de sa visite d'inspection, le ministre a pu visiter différents bureaux de vote du collège de Fukuzawa et constater le bon déroulement des opérations de vote qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Les jouissiers ont été appelés aujourd'hui, 24 février, à voter bientôt ce matin. Le bureau de vote qui y ont ouvert dans les trois circonscriptions que compte la capitale. En effet, la commune de Razika, les élections législatives se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Le col primaire de la zone portière sud est le grand bureau qui a accueilli le plus grand nombre d'électeurs de cette circonscription. Nous avons pu voir que les électeurs accompagnés parfois de leurs enfants se sont acquittés de leurs devoirs civiques. Les éléments de la police nationale assuraient la sécurité dans tous les bureaux de vote de cette circonscription pour les deux autres que compte la capitale. L'on peut donc résumer que ce jour de vote, il n'y a eu aucun incident et que les juboussiens et juboussiennes ont voté dans le calme et la tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Toujours en ce jour de vote, surtout l'étendue du territoire national, le vote était ouvert à partir de 6h ce matin pour les électeurs appelés aux urnes pour départager les deux candidats en lice. Les juboussiens ont commencé à voter ce matin à se rendre aux urnes pour désigner les 65 députés de l'Assemblée nationale. Dans le centre-ville, dans la commune de Belhaus, les deux bureaux, donc les bureaux de vote, ont ouvert en présence de nombreux observateurs. où les électeurs se sentent attelés à exécuter leurs devoirs civiques. Les éléments de la police nationale assurent la sécurité dans tous les bureaux de vote lors de cette journée de vote. Cette circonscription, comme pour toutes les autres de la capitale, on a noté en ces jours de vote qu'il n'y a eu aucun incident déclaré que les juboussiens ont voté dans le calme et la tranquillité. Sous-titrage ST' 501 A Belbala, cette fois, les juboussiens ont commencé à voter ce matin vers 6 heures à se rendre aux urnes pour désigner les 65 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Dans la commune de Belbala, les bureaux de vote ont été ouverts à partir de 6 heures et sont en présence de nombreux observateurs. Les électeurs se sentent attelés pour exécuter leurs devoirs civiques. Les éléments de la police nationale ont assuré la sécurité dans les bureaux de vote de cette circonscription. A noter qu'en ce jour de vote, il n'y a eu aucun incident qui a été déclaré et que les juboussiens ont voté dans le calme et la sérénité. Le bureau de vote, donc, où les nombreux électeurs se sont rendus ce matin pour accomplir leurs devoirs civiques. orts civiques. 10 d'autres secteurs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Plusieurs sujets ont été abordés, dont notamment la mise en place d'une stratégie de croissance accélérée dans les différents secteurs. Pour plus de détails, on l'écoute. Tout d'abord, ça a été un plaisir pour moi d'avoir été reçu par le président de la République, son excellence, M. Ismail Omar Ghele, à travers différentes entrevues qui ont eu lieu ces derniers jours. Donc, l'impression que j'ai, c'est une impression extrêmement positive, parce qu'on a parlé du potentiel futur du pays, donc les différentes choses qui pourraient être mises en place au niveau du pays pour avoir une diversification économique et également avoir la mise en place d'une stratégie de croissance accélérée au niveau du pays. Comme vous le savez, la majorité de l'économie jubilatienne est axée sur les activités de service et les activités portuaires. Et donc, quand on regarde le contexte international et la conjoncture économique, et puis également le développement des pays avoisinants, il est important pour Djibouti de pouvoir diversifier son économie pour différents secteurs, le secteur de l'énergie, de la télécommunication, du tourisme, puis également tout ce qui concerne aussi l'optimisation des recettes au niveau du ministère du budget et de l'optimisation ou de la rationalisation de la chaîne de dépense pour essayer de voir en fait quelles sont les solutions ou les voies et moyens pour accroître les recettes de l'État. Parce que ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une croissance économique au niveau du pays, mais que cette croissance-là, on ne retrouve pas les retombées au niveau de l'assiette fiscale, au niveau de l'administration fiscale. Et donc, c'était de voir comment on pourrait moderniser l'écosystème budgétaire. Et aussi, en même temps, essayer de trouver des solutions grâce aux nouvelles technologies, grâce aux innovations qui sont apportées par divers outils, sur comment on pourrait aussi moderniser un certain nombre d'institutions publiques et semi-publiques pour aussi augmenter leurs recettes et essayer d'optimiser leur chaîne de dépense. Mais en tout cas, en résumé, à travers ces différentes entrevues, on a vu qu'il y avait du potentiel au niveau du pays et qu'il fallait juste un cadrage ou une stratégie de croissance accélérée et de diversification de richesses pour permettre ce développement-là futur au niveau du pays et également pour, in fine et en conséquence, aussi avoir une diminution du taux de chômage qui serait le résultat de la mise en place de ces stratégies-là. Il y a également la modernisation de l'écosystème bancaire et financier, dont notamment aussi au niveau de la partie banque centrale. Il y a la partie aussi clarification du marché des affaires pour essayer de voir quels sont les voies et moyens pour attirer les investisseurs au niveau du pays. Dans l'actualité également, il y a ce 63e forum sur les perspectives climatiques de la Grande Corne de l'Afrique. Le forum a rassemblé des climatologues, des chercheurs, des utilisateurs du secteur socio-économique clé, des organisations gouvernementales et non-gouvernementales, des partenaires au développement, des décideurs, des médias, des acteurs de la société civile, avec des ateliers de coproduction avec le secteur clé, tels que l'agriculture, l'eau, l'énergie, la santé, l'élevage, gestion des risques et de catastrophes qui s'est tenue du 20 au 21 février. Les conséquences catastrophiques de la sécheresse pluriannuelle qui se poursuivent en 2023 dans la Corne de l'Afrique, l'Afrique laissant les communautés dans un besoin urgent d'assistance. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le cyclone Freddy quitte Madagascar pour le Mozambique, laissant au moins 5 victimes. Plus de 16 000 malgaches au total ont été affectés, avec plus de 4 500 maisons inondées et endommagées, a indiqué le Bureau national des gestions des risques. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, les Nations Unies, estime que plus de 2,3 millions de personnes pourraient être touchées à Madagascar. Sur la trajectoire de Freddy, le Mozambique a déclaré l'alerte en ce vendredi. Fin de ce journal, mais avant de clore ce journal, je rappelle que vous suivrez en direct les résultats jusqu'à la proclamation des résultats provisoires avec le ministre de l'Intérieur qui annoncera les résultats provisoires dès cette élection 2023 de ce 24 février. Bonne soirée à tous et excellent week-end à toutes et à tous.